Allo tout le monde! Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Je ne sais pas où vous êtes, combien vous êtes. Je suis vraiment contente que malgré le drôle de contexte dans lequel on est, on ait pu trouver une manière de faire ce salon du livre. C'est sûr qu'on a un peu le camero cette année, les auteurs, parce que c'est vraiment un moment qu'on attend, nous, avec beaucoup de fébrilité. Je passe ma vie à écrire les familles ici, dans mon bureau. C'est ça, je suis souvent toute seule. Puis le moment où j'ai la chance d'aller partager, aller poser des questions aux ceux qui viennent me voir à mon pièce qui le savent, j'ai tellement de choses à vous demander, mes lecteurs et lectrices. De renoncer à ça cette année, c'est sûr que ça fait un peu drôle, mais je pense qu'il faut se dire que c'est une parenthèse dans nos vies. Puis j'ai décidé cette fois-ci, pour faire changement, de vous présenter le tome 4 de mon livre qui s'en vient de famille, qui s'en vient autour de Noël. On ne sait pas encore exactement quand, ça va être avancé bientôt. Mais je vais vous lire deux chapitres aujourd'hui. Puis je suis vraiment contente que mon éditeur m'ait permis de faire ça, parce que c'est ça, ça vient tout juste d'être terminé. Dans le fond, ce que vous voyez ici, c'est vraiment les épreuves, c'est ce qu'on reçoit, les auteurs, juste avant qu'on me dise à l'éprimeur, go imprimer toutes les copies. Parce qu'évidemment, à un moment où le livre est barré, il y a plein d'affaires, s'il y a des fautes, s'il y a, dans le cas de famille, s'il y a des dessins que je vais changer, des mises en page, il y a un moment où c'est comme trop tard. Puis ça, c'est ce que j'ai reçu il y a une semaine, puis là, vous voyez une page de famille. C'est vraiment l'occasion, pour moi, de trouver l'oublier la petite chose que je veux changer. C'est vraiment à partir de ça que je vais vous lire deux chapitres du livre. C'est parti, famille! Le livre, cette fois-ci, je l'ai dédié à vous. Le livre commence comme ça, ça dit à toutes les lectrices, lecteurs, si je fais ce que j'aime dans la vie, c'est grâce à vous. Merci. Je le pense vraiment. On est en septembre, pour les filles, les gars qui ont lu le tome 3, Fanny a convaincu son père de l'année en Afrique. Donc, ça commence comme ça, fausse attaque de fièvre jaune. Donc, il est mercredi 6 septembre, 14h03. Salut journal! Wow! Tout est allé tellement vite ces dernières semaines. Ça va être un vrai miracle si j'arrive à écrire sans rien oublier de tout ce que j'aime vivre en si peu de temps. J'ai encore de la misère à le croire, mais mon père a eu la promesse qu'il m'a faite sur le voyer de Sylvie et on a bel aimé les caves vers l'Afrique tous ensemble. Mini-détail, durant les prochains mois, on habitera sur une réserve de chimpanzés. Et oui, parce que c'est là que ma grand-mère habite depuis le décès de mon grand-père et parce que je tenais à profiter de ce voyage pour aller la rencontrer. Ma grand-mère a tout de suite accepté de nous recevoir, même si ça fait une éternité qu'elle n'avait pas entendu parler de mon père ou de moi ou de quoi que ce soit qui ne concerne pas sa grande passion, les chimpanzés. C'est une drôle de passion, je sais. Mais je reviendrai plus tard parce qu'il faut que je te parle de quelque chose de mille fois plus important. Henri. J'avais peur qu'ils ne réagissent pas avec une tonne d'enthousiasme en apprenant que je m'apprêtais encore à quitter Sainte-Claurette. La vérité, c'est que je ne savais même pas exactement pourquoi j'avais peur qu'ils les prennent mal. A, parce que je m'apprêtais à vivre un truc pour faire une existence en lui, ou B, parce que c'est arrivé au moment exact où les choses se plaçaient enfin entre nous. Tout ce que je savais, c'est que la nouvelle lui ferait mal. Alors, j'ai juste, disons, trop attendu pour y en parler. J'ai essayé, je suis poche, poche, poche. En tout cas, Léonien n'est pas passé par quatre chemins pour me le faire réaliser quand elle a compris, une semaine avant notre départ, que je n'avais pas encore établi de stratégie pour parler à Henri. On était en train de se faire vacciner pour la fièvre jaune quand elle s'est mise à me poser deux millions de questions. Parenthèse, j'haïs ça dans les vaccins. Puis j'haïs encore mille fois plus ça quand Léo se met à me faire la morale. Mais j'ai rien pu faire pour l'arrêter. C'est pour ça que dans le plus petit bureau d'infirmière du monde, je me suis retrouvée coincée entre ma meilleure amie puis mon nouveau gros problème. Hey, tu m'as pas dit comment il a réagi? Hein? Qui ça? Mais le petit niaise, Henri, est-tu correct? Qu'est-ce qu'il t'a dit quand il a annoncé qu'on partait? Shit, ça fait donc bien mal ce vaccin-là, c'est-tu normal, tu penses? Léo, je fais peut-être une réaction? Léonie s'est tournée vers moi et m'a jeté un regard beaucoup trop désapprobataire. Tu lui as pas dit? Merde, je pense que je fais une réaction allergique. Mais là, t'as donc un peu d'allure, Fanny. Wow, je vais peut-être mourir de la fièvre jaune, puis c'est tout ce que ça le fait. Lui, il va mourir d'une peine d'amour à cause de toi. Henri est le meilleur gars de la Terre, Fanny, puis des fois t'agis comme si tu te rendais pas compte de la chance qu'il a. Hey, tu peux vraiment pas t'empêcher de te prendre sa défense. Je vais lui dire, qu'est-ce que tu penses? Je suis juste pas exactement comment encore. Léonie m'a laissée à ma fausse attaque de fièvre jaune. Elle a pris le téléphone de l'infirmière et s'est mise à faire semblant d'avoir une discussion avec Henri, comme pour me montrer à quel point elle ferait la meilleure amoureuse de la Terre, elle. Allô, Henri, c'est Fanny. Ah, je parle pas de même ton doute. Léonie enchaînée, convaincue qu'elle excellait dans son rôle de « Fanny Pitié ». Je voulais dire que je vais partir au Rwanda avant ma grand-mère, mais juste pour trois mois, puis ça va y changer en mot parce qu'on va se texter et se parler tout le temps. Je t'aime, Henri, et puis je veux que ça marche notre histoire. Je te promets qu'Anaëlle, ça va être fini, puis qu'on va être ensemble. Wow, t'es presque convaincante, Léo. T'as juste oublié une affaire. Quoi? Sûr à 200% quand il va me répondre que quand je suis partie au Japon, c'est exactement ce que j'avais dit, mais que j'ai fini par rencontrer un autre gars, que j'ai vécu un million de choses, puis que ça a brisé notre histoire en une heure-ci. T'sais, je vais penser que c'est pas parce que ça t'est arrivé une fois que ça va encore se passer comme ça. Y'a quand même pas un sang qui t'attend sur chaque continent où tu vas mettre les pieds. Ouais, j'imagine. Ben, c'est sûr que si t'es convaincante dans une famille, ça va vraiment pas le rassurer. Je savais plus quoi répondre à l'éronique, mais je savais une chose. J'aimais pas le fait qu'elle me juge, qu'elle juge ma façon d'être avec mon chum. C'est tellement facile de faire la morale quand on sait pas de quoi on parle. Ah ok, parce que j'ai jamais eu de chum, je sais pas de quoi je parle. Quand Léo s'est élevé, j'ai compris que je venais de m'engager sur une pente glissante de notre amitié. J'aurais tellement dû lui dire quelque chose de simple à comprendre comme j'ai peur. J'ai peur parce que je l'aime en vie. Pas comme un chum qui passe là, je l'aime pour vrai. J'ouvre les yeux le matin pis je pense à lui, pis c'est pareil le soir. Je peux pas m'endormir si j'ai pas entendu sa voix au téléphone. Fait que c'est pour ça que j'y ai pas encore dit Léo. Parce que je veux pas le perdre. Parce que je l'aime. Mais au lieu de dire tout ça à la nuit, je l'ai juste disant. Insulté. Mauvaise stratégie, je sais. C'est la seule tactique vraiment efficace que j'ai trouvé sur le coup pour mettre un terme à notre discussion. Je veux pas être poche Léo, mais oui, je pense que tu sais pas c'est quoi t'avoir peur de faire son chum. Arquêtez pathétique, Fanny. Avoue que ça t'arrange tellement qu'un gars s'intéresse jamais à moi. Pourquoi tu dis ça? Parce que comme ça, tu peux tout le temps me rabaisser à celle qui comprend pas. Tellement pas. Tellement. Pis comme ça, tu peux continuer à faire l'épaisse avec Henri. Hé, t'es pas gênée, Léonie gênera. Mais toi, mon plus. J'ai compris une chose depuis longtemps avec Léonie. Quand elle est fâchée, elle devient comme une espèce d'Hiroshima à l'attardement. J'avais pas beau qu'on explose, alors je lui dis plus. J'espère que la maison de ta grand-mère est grande dans ta famille. C'est quoi le rapport? Je sens qu'on va avoir besoin d'espace. Léonie a dit ça et elle a quitté le bureau de l'infirmière en claquant la porte. Tout le monde a dû s'en rendre compte dans la salle d'attente, mais c'est exactement le genre de choses dont Léonie se fout dans la vie. Fin du récit et de ma séance de vaccination morale 101. C'est comme ça que j'ai compris que je pouvais plus ignorer la réalité. Il me restait exactement 7 jours, 9 heures et 33 minutes pour dire la vérité à Henri. Je me suis tout de suite mise à envisager au moins 6243 façons différentes de l'approcher pour finalement apporter pour celle qui lui donnerait l'espace et le temps, de lui expliquer les choses le plus quasiment possible. J'entends par l'être et je lui ai écrit. J'étais en train de faire mes valises quand Henri a téléphoné chez Léonie pour me parler. Il avait reçu ma lettre. En passant, depuis qu'on a décidé de partir en voyage, mon père est devenu très 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 gossant avec son organisation militaire pré-Rwanda. Mon petit chaudron, t'es où? Dans la chambre de Léo. Deux secondes, je fais mes valises. Mon père est apparu dans le cadre de porte avec le téléphone dans une main et une grosse flouche de sauce à spark dans l'autre. Il s'est mis à fixer la montagne de vêtements dans laquelle j'étais agrouillée avec un air proche du dégoût. Mais voyons, Fanny, tes valises n'ont pas encore finies. On part dans une semaine. Papa, peux-tu relaxer? C'est pas comme si tu m'achetais plein de vêtements et que j'avais une tonne de linge à gérer. Il y a genre trois t-shirts en porte-table là-dedans. Même si je t'achetais le Zara au grand complet, Fanny, tu trouverais de rien à te mettre. Qu'est-ce que tu veux, là? Téléphone pour toi, c'est Henri. Je me suis levée en catastrophe et j'ai poussé mon père en dehors de la chambre. Quoi? Henri entend ce qu'on se dit depuis tantôt? My God, il a été malaisant des fois. Mon père a haussé les épaules. Sa façon de me dire indirectement qu'il met ma colère sur le compte de ma solle disant crise d'adolescence et non sur le dos de son incompétence parentale, et il est parti. Et si j'y faisais un truc du genre devant Sylvie, il m'arracherait la tête. C'est pas grave que je me suis dit Henri sait à quel point mon père est capable d'être bizarre des fois. J'ai pris le téléphone, mon courage à deux mains, et je suis allée m'asseoir sur le lit de Léo. Là, j'ai attendu. J'attendais qu'Henri dise quelque chose. Ça n'a pas pris le temps. « C'était promis qu'on ne s'éparerait plus, Fanny? » Je sais. « C'était promis qu'on ne s'éparerait plus? » Je sais. Quand Henri a dit ça, une partie de moi était déjà prête à le laisser aller. En l'espace de quatre secondes et demie et de trois phrases échangées, j'étais déjà entrée d'abdiquer puis de me préparer à l'inévitable. Une voix s'est mise à répéter en boucle dans ma tête. « Ça y est, c'est fini. » Encore. Cette histoire parfaite pleine d'imperfections. Fini. Mais Henri, apparemment, était loin d'en avoir terminé avec nous, lui. « Je serais le plus con de la terre de ne pas être contente pour toi. » « Hein? Je suis contente pour toi, puis Léo. Un peu pas mal jaloux, mais content quand même. » « Mais là, pour vrai, on va s'appeler, on va s'écrire, ça va passer vite, Fanny. » « Je pouvais pas croire ce qu'Henri était en train de me dire. » « Je vais tellement t'appeler Henri Dubé que tu vas me trouver gossante. » « À ta fête, tu vas être la première à téléphoner avant que t'aies mis le pied en dehors de ton lit. » « Prépare-toi, tu vas me trouver fatiguante. » « Puis premièrement, tu vas pas rencontrer un grand d'être ou qu'il est où t'as l'école où tu vas aller. » « Tu n'en risques pas d'arriver, on n'ira même pas à l'école si c'est Sylvie qui va nous enseigner. » « Quoi? Tu me niaises? » « Ok, là, je suis vraiment jalouse. » « T'es donc bien faim de réagir comme ça. » « Mais voyons, je serais juste épais de réagir autrement. » « Oh my God, le poids que tu viens me l'enlever sur les épaules, Henri. » « Mais Fanny... » « Quoi? » « Tu penses-tu que ça se pourrait que tu me trouves comme... » « Plate, on se demande là-bas. » « Plate? » « Pourquoi tu dis ça? » « Henri, pourquoi tu dis ça? » « Je sais pas. » « Tu vas voir plein d'affaires, vivre plein d'affaires. » « Les trucs les plus exotiques que j'arrive de voir, c'est genre... » « Le fluff, puis le pâté chinois, puis le raide. » « Je m'en fous tellement. » « C'est ça que j'aime avec toi, que ce soit simple, puis prévisible. » « Arrgh, pourquoi j'ai dit ça? » « C'est quand même pas une super qualité d'être prévisible. » « Peut-être qu'il y a mieux au fond. » « Je sais pas. » « Henri, si le Japon n'a pas réussi à nous séparer, je pense pas que le Rwanda va pouvoir se mettre entre nous deux. » « Ok. » « J'ai dit ça. » « Ce sont exactement ces mots-là qui sont sortis de ma bouche. » « Des mots parfaitement alignés. » « Alignés pour qu'Henri me croit, qu'il me fasse confiance. » « Mais des mots qui résonnaient mieux mieux par au fond. » « La vérité, c'est que j'avais pas encore quitté Saint-Clairette et que je doutais déjà de moi, de ma capacité à aimer Henri quand je me trouve trop loin de lui. » « J'imagine que j'ai eu l'air convaincante parce qu'Henri m'a cru et que notre vie a repris son cours, comme si le Rwanda avait toujours fait partie de notre maison et qu'il y avait rien pour venir nous briser. » « Et les jours qui ont suivi ont juste été parfaits. » « C'était un peu comme si le fait de savoir qu'on allait bientôt être séparés pour au moins trois longs mois rendre chacun des moments qu'on passait ensemble plus précieux. » « Oh my God. » « Arf! » « Ben non. » « Faut que je te laisse le journal. » « J'ai découvert une colonie de fournis rouge dans mon petit noir de petite culotte à qui je te raconte la suite quand j'aurai géré la situation. » « Est-ce que je te dis que je suis rendue au Rwanda? » « Ouais, je suis chez ma grand-mère. » « Et rien ne s'est passé comme prévu. » « Évidemment. » « Wosh. » « J'haïs les fournis. » « Famille. » Ok. Le deuxième chapitre que j'ai décidé de vous lire, ça se passe vraiment au début de l'arrivée de famille au Rwanda. Puis, tu sais, comme vous le savez, son histoire d'amour avec Henri est vraiment pas simple et il sera probablement jamais. Là, ils sortent ensemble, mais tu sais, je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça ferait de rencontrer l'amour de sa vie ou, mettons, quelqu'un de vraiment important tôt dans sa vie. Puis, c'est peut-être le grand drame de Fanny puis d'Henri. C'est-à-dire que peu importe où ils vont être, que Fanny soit à l'autre bout du monde ou qu'elle soit avec Henri à Sainte-Laurette, il y a toujours comme quelque chose qui accroche puis qui fait que ça va être difficile, tu sais. Fait que c'est ça. Vous imaginez qu'au Rwanda, c'est pas vraiment plus facile. Fait que ça commence comme ça. Jeanne, 4 lettres et un désastre avancé. Le truc spécial que Clara voulait nous proposer de nous amener visiter cette nuit, c'est un marché à Kigali. Bon, quand je dis nous, ça explique Sylvie qui est hyper malade à cause de son épisode que je chante sous la bouche. Même si avant ce soir, je savais pas du tout ce que c'était un marché de nuit, j'ai tout de suite sauté de joie quand Clara nous a demandé si Fanny tentait de l'accompagner. Voulez-vous venir? Un marché de nuit? Mais là, tellement! Mon père, lui, était pas hyper chaud à l'idée qu'on jouait de touristes en pleine nuit. T'es sûre que c'est une bonne idée, Clara? Avec les filles, le décalage, on ferait peut-être mieux d'attendre à demain matin. Demain matin? Ce serait pas pareil, Hubert. C'est une merveilleuse façon de découvrir la ville, crois-moi. Ma grand-marie fait beaucoup. Bon, si c'est une belle façon de découvrir la ville. Mon père s'est vite laissé convaincre par Clara de me laisser y aller, mais il a décidé de ne pas nous suivre et de rester au chevet de Sylvie pour prendre soin d'elle. Parenthèse, nos parents sont tellement pas subtils. Il faudrait être aveugle ou vivre complètement dans le déni pour ne pas avoir compris qu'ils sont en pleine lune de mienne. Ils se lâchent juste pas depuis trois semaines, mais s'avertuent quand même à faire comme si de rien n'était devant nous. Héloé. Je m'apprêtais à quitter la maison quand mon téléphone s'est mis à vivre. C'était Henri qui répondait à mon texto de Bonne Fête avec six heures de décalage. Henri. Merci pour ton message. Bienvenue, Rebonne Fête. Merci. Ça va? Oui, toi? Je sais pas si c'est parce que Clara n'était pas de klaxerie pour que je m'en vienne et que ça me déconcentrait, mais j'avais l'impression que le texto d'Henri se met pis sort. J'avais raison, en passant. Ça va, on s'en va dans un marché de nuit. Je pourrais pas te parler longtemps. Léo qui m'a quand même attendre dans l'auto, pis je peux pas te texter sans Wi-Fi. Ça fait genre 12 fois à quelques personnes. Ok, pas grave. Il y a juste un truc que je voudrais te dire. Mais oui, quoi? Mais promets pas qu'il n'y a pas tes familles. J'ai décidé que je te le dirais juste parce que si je t'en parle pas, ça va faire comme si j'avais quelque chose à te cacher pis il y a rien. Mais là, j'en connais pas ça. Youhou! C'est jeune. Quand j'ai reçu le dernier texto d'Henri, je suis restée là comme une conne à fixer l'écran de mon téléphone sans rien pouvoir dire, sans pouvoir bouger, sans pouvoir penser. Clara a continué de klaxonner, mais je m'en foutais. Les 4 petites lettres qui venaient d'apparaître sur mes yeux venaient de réussir à tout ayantir. Mon goût d'être ici. Et le mince espoir que j'allais pouvoir garder Henri dans ma vie. Je veux dire, je suis pas folle, je m'attendais pas à ce que ce soit facile de vivre une relation en distance, une relation tout court. Mais j'avais vraiment pas envisagé que les choses se corseraient seulement 24 heures après mon arrivée. J'ai été tellement naive. Henri. Son père est malade pis sa mère avait besoin de s'occuper de lui, fait qu'elle a emménagé chez son frère qui est chez le Viberman pour l'automne. Pis à cause de ça, ils ont changé l'école les deux pour le temps que ça va durer. Pis il sait pas tout. Elle est dans la classe. Là, c'est tout. Tu sais tout, je vous laisse juste rien te cacher. Fanny, tu dis rien? Qu'est-ce que tu voudrais que je dise? Je sais pas, n'importe quoi. Ben c'est son grand-père, il a le droit d'aller habiter chez lui. Pis il dirait que j'espère qu'ils sont pas venus. Fanny... Faut que je te laisse Henri. Ok. On s'écrit bientôt? Oui, cool. Bye. Bye. Cool. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Y'a rien de cool. Je suis sortie en vitesse, rejoigne Léo et Clara dans la voiture. J'y fais exprès en ouvrant la portière pour leur faire un grand sourire. Assez grand pour cacher de ma tristesse. Je savais que de parler de ce qui venait de se passer avec Henri rendrait juste les choses plus réelles. Alors j'ai préféré ne rien dire. On est partis comme prévu faire le marché de lui. J'ai passé tout le trajet, le visage étampé contre la vie de la voiture, à regarder la terre rouge se soulever sur notre passage, à observer les gens marcher le long du chemin dans l'obscurité de l'expressure totale. À penser à lui, à elle, avec lui. Puis Clara a immobilisé sa Jeep à côté d'un immense marché bandé de gens et elle nous a regardé avec ses grands yeux, l'air de nous demander « Êtes-vous prêtes? » Même si d'habitude j'aille se faire le marché en toutes circonstances, j'avoue cette nuit j'ai vécu une des expériences les plus intenses de toute ma vie. En regardant Clara négocier avec les marchands de poissons et les vendeurs de fruits en Kini à Rwanda, comme si elle avait fait ça toute sa vie, j'ai compris que ma grand-mère était devenue, au fil des années qu'elle a passé à vivre ici, une vraie de vraie Rwandaise. Clara a pris soin de nous donner la seule directive de la soirée. « Restez près de moi, ok? C'est un vrai labyrinthe ici. » J'ai serré la main de Léonie. Elle m'a regardée avec un grand sourire comme elle fait quand elle veut me dire « Fanny Cloutier, t'as peur! » « Hein? Pas toutes, là. J'ai juste pas envie de le perdre. » Pendant que ma grand-mère marchandait des manques, j'ai senti que Léonie me regardait. « Ça va-tu, Fanny? » « Ben oui, pourquoi? » « Ben, tu dis rien depuis tout le trajet, pis là, ben, tu dis rien encore. » « N'importe quoi, je te parle, là. » « Je te connais, Fanny. Qu'est-ce qu'il y a? » « Ce serait normal que tu te sentes dépaysée ou pas bien, t'sais, on est vraiment loin de chez nous, là. » « C'est pas ça. » « Mais c'est quoi, d'abord? » « Ok, tu as gagné. » « Je pense que je l'ai laissé en vie. » J'ai dit ça. « Froidement. Mécaniquement. » « Sans même y avoir réfléchi, comme on devrait sûrement toujours réfléchir aux choses importantes de la vie. » « Je l'ai juste dit comme ça m'est lié. » « Je pense que je vais laisser en vie. » Ça a fait un gros vide soudain autour de Léo et moi. On aurait dit que le temps avait réussi à suspendre, comme pour que je saisisse bien le poids des mots que je n'ai prononcés. Je ne me sentais même plus les parfums du marché se mélanger les uns aux autres. J'entendais même plus la voix de ma grand-mère qui se trouvait un mec devant moi. Je pensais juste à cette grosse phrase lourde de sens que je venais d'échapper comme un cri du cœur. Léo a lâché ma main et s'est tourné vers moi. « Tu sais que si tu fais ça, ça va être vraiment fini. Henri ne te laissera pas une autre chanson. » « Pourquoi tu me dis ça? Ça m'avance à quoi, là, tu penses que tu me dis ça? » « Je te dis ça parce que je sais que tu l'aimes et je ne veux pas que tu regrettes. » J'ai rien dit. Parce que des fois, rien dire, c'est mieux que d'en filer les mots vides. » Au moment où j'allais expliquer à Léo la vérité, que Jeanne était revenue dans la vie d'Henri et que j'essayais juste de me protéger en le quittant avant qu'il le fasse, hypothétiquement lui, Clara s'est immobilisée devant un kiosque rempli de chaussures usagées, de parfums et de masques en bois un peu lugubres. Une vieille dame qui avait l'air d'avoir 100 ans était assise en indien, au milieu des chaussures parfaitement alignées. Clara s'est approchée d'elle, lui a tendu un billet de 20$ américain et s'est mise à lui parler en Kenya Rwanda comme si elle avait fait ça toute sa vie. Clara m'a dit que le Kenya Rwanda, c'est la langue locale ici, au Rwanda. Ma grand-mère m'a dit qu'elle avait demandé à sa vieille amie de ne pas trop nous faire peur parce qu'on vient du Canada et qu'on n'est pas habitué à la magie du Rwanda. Pas rassurant. Là, sans dire un mot de plus, la dame s'est éloignée vers son mari en boutique et ma grand-mère s'est tournée vers lui. Suivez-la, les filles. Quoi? Pourquoi? On ne la connaît même pas. Madame Viviane, c'est une vieille vieille amie. Faites-moi confiance. Elle est spéciale. Mais toi, tu ne viens pas, Clara? Non. Ce qu'elle va vous dire est privé. Allez-y ensemble. Même si on n'avait absolument aucune idée de ce qui nous attendait, si on acceptait de traverser le rideau rouge qui se trouvait devant nous, on a suivi la vieille table vers l'arrière du Santillesque. Pour la première fois depuis notre arrivée, je la sentais au moins aussi nerveuse que moi. La pièce dans laquelle on s'est retrouvés était sombre, un peu étouffante même. La première chose que j'ai remarquée, c'était une table basse recouverte de nappes de velours noirs et des chandelles allumées. Madame Viviane s'est mise à déplacer dans l'espace sans nous regarder, sans nous parler. Elle portait une grande robe rouge sous laquelle on pouvait deviner son dos voûté, usé par les années. Un tissu prodé de fil doré recouvrait sa tête. La vieille dame a allumé un lampion et on a enfin pu voir son visage se dessiner dans l'obscurité. Tout ce que j'ai remarqué sur le cou, ça a été la couleur de ses yeux. Un genre de verre émeraude qu'on voit juste sur les photos retouchées d'habitude. Léonie serrait ma main tellement fort que je ne sentais plus mes doigts entre les siens. Léo, tu me fais mal! C'est weird ici, Fanny. Je ne le sens pas, là, il est weird, la madame. Là, c'est toi qui est weird, Léo. Tu me dirais, tu as vu ses yeux? Personne qui a des yeux de même. Hey, tu me fais peur! La vieille dame s'est assise directement par terre. Elle a saisi un tambour qui se trouvait à côté de la table et s'est mise à frapper dessus avec la pompe de sa main. Venez, essayez-vous. Léonie m'a regardée perplexe. Je me suis assise et j'ai tiré le bras de Léo pour qu'elle s'assoit elle aussi. La vieille dame a alors allumé un bâton d'ensemble et elle s'est mise à hocher la tête de gauche à droite en continuant de frapper sur son tambour. Après un long moment, elle s'est arrêtée, a ouvert les yeux et nous a regardées. Longtemps. Toutes les deux, vous êtes... vous êtes soeurs. Léonie s'est empressée de la corriger. Non, on n'est pas soeurs, on est juste des amis, mais des super bonnes amis. Non, vous êtes soeurs. Vous dites peut-être ça parce que nos parents sortent ensemble, mais en fait on pense qu'ils sortent ensemble, mais... Vous êtes des âmes soeurs. Et c'est plus fort encore, plus précieux qu'un lien de sang. Léonie a baissé les yeux et s'est mise à écouter la vieille dame avec attention. Vous allez vivre des choses importantes ici au Rwanda. Bientôt. Très bientôt même. Mais... Quoi? Ce n'est pas votre pays ici. Ne l'oubliez pas. La vieille dame s'est arrêtée de parler. On aurait dit qu'elle venait d'être troublée par une de ses pensées, visions ou autre chose du genre, que je ne sais même pas donner parce que je n'ai jamais su avant cette nuit si je croyais ou non à ce truc. Je voulais savoir la suite, mais en même temps, j'étais terrorisée. Et ça se voyait que les ours sentaient exactement la même chose que moi. Une envie répressible de se lever et de s'enfuir en courant. Une envie encore plus grande de rester pour savoir. connaître la suite. Il y en avait une suite. Mais pour la savoir, il va falloir attendre le livre. Mais voilà, c'était les deux chapitres. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. J'ai vraiment hâte de vous voir en vrai au prochain Salon du livre, je l'espère. Je vous embrasse. Je vous remercie de lire mes livres tellement, tellement, tellement. Je vais recommencer à écrire bientôt pour vous, le ton de 5 de famille. Je vais essayer de faire un livre à la hauteur de vos attentes. Merci tout le monde. Bye. Merci.